Générique Bonjour à toutes et à tous, nous sommes le jeudi 5 février, bienvenue dans votre journal. Aujourd'hui c'est la grève des médecins et hier 150 internes en médecine se sont rassemblés devant l'agence régionale de santé. Ils sont eux aussi opposés au projet de loi de Marisol Touraine. Grégory Chariot et Jérôme Gallot sont allés à leur rencontre. A qui profite le projet de loi de Marisol Touraine ? Depuis 6 mois, il provoque une levée de boucliers, en cause principalement le tiers payant. Ce service qui permet aux français de ne pas avancer les frais de santé. Le gouvernement veut désormais l'étendre aux consultations médicales, une situation qui inquiète. Marisol, tu nous délaisses, ça fait longtemps qu'on ne t'a pas vu. Le problème, c'est que derrière, il faudra bien que les patients y payent. Si ce n'est plus la sécurité sociale, ce sera les mutuelles. Ils ne se rendront plus compte de quelle part prend en charge la sécurité sociale. Évidemment, derrière, les mutuelles augmenteront leurs forfaits si elles payent de plus en plus les soins et qu'elles portent de plus en plus cette charge. Partez-nous aujourd'hui ! Pour apaiser les tensions, le gouvernement a proposé une concertation avec les différents syndicats. Une entrevue jugée inutile pour certains. Le groupe de discussion donnera sa conclusion après le débat à l'Assemblée. Donc en clair, on nous prend vraiment pour des débiles en nous disant, écoutez, c'est très bien, on va parler avec vous, mais on aura déjà voté la loi une fois qu'on aura eu la conclusion de votre discussion. Une manifestation nationale est prévue à Paris le 15 mars prochain. Cette fois, les médecins seront de la partie. Et la polémique enfle à l'hôpital Lyon-Sud. Des étudiants en médecine auraient été incités à s'exercer au toucher vaginal sur des patients endormis et ce sans leur consentement et sans les informer. Le reste de l'actualité à la une et en bref avec Océane Chabardès. Nouveau suicide à l'hôpital du Vinatier à Bron. Une patiente est décédée mardi après avoir tenté de mettre fin à séjour dimanche soir. C'est le deuxième suicide à l'unité de soins intensifs psychiatriques. Un incident qui pose le problème de l'efficacité du dispositif d'urgence. Mauvaise passe pour Jean-Luc Maillot. Le président de l'université Lyon 2 touche une prime annuelle de 6700 euros. Une récompense à laquelle il n'a pas le droit selon le bloc de la liste convergente ne pouvant justifier de 42 heures d'enseignement dans l'année. Aujourd'hui, il s'engage à rembourser l'intégralité même si le délai reste flou. Le 8 mars prochain, la mesure entrera en vigueur. Chaque foyer devra être équipé d'un détecteur de fumée. À un mois de l'obligation formulée par la loi Allure, William Fèvre et Philippe Javor font le point. Ce genre d'appareil pourrait vous sauver la vie. C'est en tout cas ce que pense le ministère du Logement qui oblige chaque habitation à disposer d'un détecteur de fumée. Premières impactées, les assemblées de copropriétaires. L'agence qui a des biens en gestion, donc en location, est une informée de propriétaires qui, avec la nouvelle loi Allure, les logements doivent être équipés d'un détecteur de fumée. Généralement, ils proposent aussi un modèle. Après, c'est le propriétaire d'accepter ou pas le modèle de l'agence ou non et de faire installer lui-même. Après, il aura des règles bien à suivre à chaque état des lieux. Il devra vérifier le bon fonctionnement de l'alarme incendie. Dans ce magasin du deuxième arrondissement de Lyon, on vend évidemment ses dispositifs de sécurité. Et du plus abordable au plus onéreux, la clientèle est parfois perdue. Il y a des gens qui vont trouver ça superflu, qui n'en trouveront absolument pas l'utilité. D'autres qui, des avis de la loi qui s'est médiatisé, ont peur. Du coup, vite l'achète parce que je ne voudrais pas qu'il arrive quelque chose. Donc voilà, c'est toujours une sécurité supplémentaire, mais les avis sont vraiment mitigés. Les incendies domestiques font jusqu'à 800 morts par an. Seulement 20% des foyers sont aujourd'hui équipés de détecteurs. Il reste donc un mois aux autres propriétaires pour se mettre en conformité avec la loi. Le Salon international de la restauration, de l'hôtellerie et de l'alimentation a attiré 190 000 visiteurs fin janvier à Eurexpo. Un chiffre en augmentation de 9% par rapport à l'édition 2013, mais les exposants internationaux ont été moins nombreux. Imagineriez-vous danser dans les locaux du Pôle emploi ? C'est ce qu'ont fait 50 danseurs hier. La raison, le casting pour un nouveau cabaret, qui va ouvrir ses portes le 24 septembre prochain à Anse, dans le Beaujolais. Mais seulement 7 arriveront à décrocher le précieux contrat d'un an. Mathilde Solage et Loïc Besson ont foulé le parquet pour vous. Ambiance cabaret dans les locaux de Pôle emploi. A cette heure-ci, elle ne le sait pas encore, mais la Toulousaine de 22 ans intégrera le futur show. Un rêve de petite fille. Moi, c'est un cabaret moderne, donc c'est nouveau. Donc, non, je ne pense pas que ça fait un mois de mon point de vue. Ce n'est pas Asbine du tout. Non, au contraire, c'est tout nouveau. C'est une nouvelle manière de travailler. Et c'est super intéressant de s'enrichir. Le spectacle assure aux danseurs 43 cachets, le minimum qu'il leur faut pour accéder au statut d'intermittent. La proposition artistique qu'on leur fait est tenue, qu'ils vont danser des choses qu'ils peuvent rarement danser, et que ça, ils vont pouvoir le faire de manière régulière devant un public qui vient pour ça. Ce type d'événement se fait encore rare chez Pôle emploi, mais l'agence est de plus en plus sollicitée par les productions, notamment grâce à un fichier de candidats largement détaillé. Pôle emploi se met en relation l'offre et la demande, donc les artistes et les employeurs. Ce n'est pas habituel dans ce milieu-là, puisqu'on sait que le réseau fonctionne beaucoup, mais si on peut apporter ça à des gens qui essayent de se professionnaliser dans ces secteurs-là, c'est intéressant. Le cabaret recherche encore 23 danseurs. Alors, à vos talons ! C'est la fin de cette édition. Merci à tous de nous avoir suivis. On se retrouve mardi pour un nouveau journal. Et pour le reste de l'actualité, retrouvez-nous sur disdumat.ispalyon.com ! Sous-titrage ST' 501 ! ...